Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La nuit du chien garrot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, allez, allez ! Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de Virilus. Il est pour toi. Oh, le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Pas de télé le matin, Titeuf. Ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette. Allez, allez. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Ah, rage. Le parfum pour les hommes virils de Jeter. Rage. Ouais. Quoi, t'es sérieux ? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je l'ai vu dans la pub à la télé. Ça accroche des ferronomones. Des ferronomones ou quoi ? Bonjour, madame Gloué. Bonjour, madame Gloué. Bonjour, les enfants. Les ferronomones, pavnioc, ça fait pousser les poils et les muscles. Et si une fille a senté ferronomones, c'est plus fort qu'elle, elle te saute dessus. Ah, elle te saute dessus ? Et les animaux, ils ont plein de ferronomones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en ferronomones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça que dès que j'aurai assez d'argent, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi. Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la ferronomone et les filles, elles seront un peu perdues. Non, mais c'est trop l'horreur, ce que t'as vécu. Eh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. C'est ça qui traîne dans le quartier, là ? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il n'avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine, il y en a qui disent qu'il a la rage, alors... La rage ? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah, demande à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la pouille. Oh là là, mais c'est dingue ! Quand est-ce qu'ils vont la crapper, ce chien ? Oh, tu vois. Bah, moi, j'ai pas peur de ce niong de chien. Eh, Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Bah non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Hé, hé, hé. Tire-toi, le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Hé, hé, ouais. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de chelette, celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait ? C'est pas un bébé puce ? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein ? Voilà le rapport. Le rapport sur le zizi sexuel. Mais, euh, j'ai le droit au lire, là ? Ah, ça doit pas être récolon, hein ? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Bonjour, Ramatou ! Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut, Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo ? Ciao, Manu, Manu ! Je vais t'avoir une idée de génie. Quoi ? Je vais t'avoir une idée de génie, je sais... C'est là ! Quoi ? Mais ça va pas la tête ! Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux ! Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez ! On va être des héros, les sauveurs du quartier ! Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là ! Moi, c'est non ! En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal ! Quoi ? Je suis sûr que c'est un chien-garou ! Un chien-garou ? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou ? C'est comme un loup-garou, mais version chien ! Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit ? Oh, mais pourquoi tu serais un chien-garou ? Y'en a qui disent qu'il est étrange, ce chien ! Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne le connaît ! Et puis il sort toujours à la même heure ! Ouais, ça, c'est vrai ! Et personne n'arrive à l'attraper ! Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps ! Oh, la vache, on a un chien-garou dans le quartier ! Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de canège ! Comme tu veux ! Mais moi, je viens pas, en tout cas ! Euh, moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire ! Oh, vous êtes des dégonflés de zézé ! C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus ! Y'a trop de garçons dans cette classe, de toute façon ! Je crois que le pire, c'est Titef ! J'attraperai tout seul, ce chien, si c'est comme ça ! Tchou, les noces ! Gna, 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 c'est un chien-garou ! Oh, j'ai peur, il est dangereux ! Pauvre débile ! Je vais être un héros, moi ! Et Nadia, eh ben, il va trop m'aimer ! Le marteau, il fera moins son frémeur de la casquette. Oh, tes petits-petits ! C'est qu'un pauvre petit chien ! Hein ? Oh ! Ah 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 ! Heureusement que c'est pas trop profond ! C'est pas vrai, Titef ! Je t'avais interdit de traîner dehors, ce chien est devenu dangereux ! Je sais, mais je croyais que c'était qu'un petit chien de rien du tout ! Oh, je suis désolé, papa ! Achetez-les à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Loveur ! Would you like to check it out, would you feel his name ? C'est le bête sommeillante ! Allô ? Allô, Manu, c'est toi ? Ben ouais ! Ouais, c'était Taf ! Tu sais quoi ? Je l'ai vu ! Quoi ? Ouais, le chien, je l'ai vu ! Vous aviez raison, c'est... C'est un chien-garou, là ! Et il m'a mordu, ce pédoncule ! Oh non, la vache ! Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou ! Hein ? Ben c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous ! Tchou ! Dis-lui d'amener le livre demain à l'école ! Voilà ! Lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine ! Dès lors, votre corps se transforme ! Tout en vous devient plus animal et sauvage ! Wouah ! Hé, c'est comme le parfum à la télé ! Ah ouais, trop bien ! Je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones ! Qu'est-ce que tu dis ? Des phéromones ! Ça fait pousser les poils et les muscles ! Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organime ! Wouah ! Tu vas devenir méga-viril ! Même pas besoin d'acheter ce pauvre nuque de parfum ! Je vais devenir un homme, en vrai ! C'est toi aussi que tu vas devenir méga-viril ! Fais-toi mordre par un chien-garou, pauvre slip ! Ah ouais ! Tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune ! Oh lolo ! Oh, regarde ! Hein ? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou. Toute les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie ! Oh ! Eh mais tu vas te transformer en chien tous les mois ! C'est galère, quand même ! Ouh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, c'est rien ! C'est la pleine lune ! C'est Titeuf qui se transforme en chien-garou ! Oh, j'avais oublié ! Il va encore réveiller Zizi ! Bah tu vois, ça n'a pas loupé ! Pouh ! Il exagère, quand même ! Il pourrait se transformer dans la salle de bain ! Mais ça t'embête pas ? Ouais, bah une fois par mois, ça va ! Et puis le reste du temps, je suis méga viril ! C'est cool ! Eh les filles ! Une bête sommeille en moi ! Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose ! La pleine lune ! Ah ! Ouais, t'as raison, ça en jette ! Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier ! C'est pas logique ! Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune ! Mais non ! Lui, c'est un chien-garou des origines ! Il fait partie des premiers chiens-garous de l'humanité ! Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Mais pas moi, c'est une fois par mois, c'est ça ? Salut les garçons ! Salut, Ramatou ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est secret ! C'est pas pour les fées, c'est des trucs d'hommes vérel ! Ah, ok ! T'es marrant, jolie mèche ! Ah ! Tchou ! Mais qu'est-ce que me fait, celle-là ? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle ! C'est clair, comment elle t'a regardée ? De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones ! Eh ouais ! Ah ouais, mais ça marche carrément, là ! Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadja ! Ça revient ! Salut Nadja, ça va ? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude ? Non, pourquoi ? Tu viens de péter ? Non mais respire bien ! Les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau ! Tire-toi, pauvre nade ! Hé, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones ! Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone ! Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux ! Ah ouais ! Oh, ces phéromones me rendent dingue ! Oh, elles me font tourner la tête que je peux carréer ton torsie sauvage ! Ah ouais ! Titeuf ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah ben la... la phéromone de la... sauvagitude ! Qu'est-ce qu'il est bête ! C'est dingue d'être aussi débile ! Ah oui, il est trop stupide ! Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non ? Mais c'est qu'un gros nul ! En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze, et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi ! Remets tout ! J'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue ! Quoi ? Oh, merci ! C'est super gentil de ta part ! J'invite toutes les classes ! Sauf Titeuf ! Oh ouais, Titeuf, hein ! C'est bon, là ! Oh non ! C'est bizarre ! Pourquoi ça marche pas, tes phéromones ? Bah, je sais pas, peut-être que Ramato, elle a tout pris cette salégriste ! Et euh, si tu transpirais ? Hein ? Bah, souvent, les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça ? Mais c'est parce qu'ils font du sport ! Les mecs virils, ils aiment bien le sport ! Mais non, ils font du sport juste pour transpirer, c'est une technique ! Manuel a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone ! Bon, allez, faut que je transpire, là ! Ouais, continue, faut en dégager un max ! Ok ! Oh, là, à mon avis, c'est bon ! Oh les gars, regardez ! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou ! Ah ouais ? Cool ! Merci les filles ! Ben, moi, moi aussi ! Surtout toi, Titeuf ! Surtout moi ! Euh, oui, oui, il faut absolument que tu sois là ! Euh, ah bon ? Attention, si tu viens pas ! Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, Pougi ! Euh, ouais, ça se tient ! Est-ce que c'est clair ? C'est clair ! Et puis, je... je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros nasses, de débiles... Euh, quand ça ? Quel jour ? Toutes les fois ! Ah, ben oui, 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 c'est gentil, merci ! Ouais, euh, on s'excuse, t'es un garçon super, euh... super sympa, en fait ! Bon, mais à plus, les garçons ! Bisous, bisous ! Bisous, bisous, bisous ! Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là ! Ah ouais, c'est super impressionnant ! Titeuf, ça va ? Oh, Titeuf ! Oh, ça va, ça va ! C'est l'émotion ! Je pensais pas avoir autant de phéromones ! C'est pour ça ! Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude ! Ah ben, ça va venir ! Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien ! Oh, ça va être terrible, là, mon mariage ! Nadia, voulez-vous prendre pour époux, le dénommé Titeuf ? Oui ! Oui, monsieur le maire ! Oui, oui, tout de suite ! Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse, la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme ! Eh, mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi ! Oh non, pour la maîtresse, quand même ! Oh ben si, ça pas obligé, non ! Titeuf ! Youhou, Titeuf ! Prends des gens ! Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle ! Les notes sont catastrophiques, jeune homme ! Ah bon ? Plus que d'habitude ? Tu dois te ressaisir, tu comprends ? Enfin, il faut travailler, là ! Allez, hop 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 ! Ah oui, hop 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 ! Oh, Titeuf ! Pourquoi vous vous penchez, là ? Tu es nerveux, c'est normal, Titeuf ! D'accord ? Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler, et ensemble, nous améliorerons tes notes... Oui, d'accord... Oh, c'est trop flippant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là ! Incroyable ! T'as trop transpiré de la virilité ! Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf ! Bisous, 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 mon amour ! Ah, 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 ah ! J'ai un mon chéri d'amour, je vais t'aider à remonter tes notes ! Oh non, ça me dépasse ! Faut que j'arrête les faits remontent ! Oh bah t'as plus le choix, là, hein ! T'es devenu une vraie bête ! Ah, mais non ! Ton bouquin, Hugo, vais ! Oh ouais, bah là, y'a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou ! Oh, mais c'est pas possible, ça ! Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer ! En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive ! Bah qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse ? Attends, laisse-le finir ! Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime ! Hein ? Bah ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras Nadia direct ! Quoi ? Oh non ! Oh, chérie, on est bien ici, tu crois pas ? Chérie ? Mais c'est pas possible, pourquoi faire de mal à Nadia ? Bah, quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décide, hein, c'est ta part animal ! Ma part animal de sauvagitude ? Mais c'est horrible ! Je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia ! Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses ! Oh, il te reste une chance ! Une chance ? C'est vrai ? Dis-moi, vite ! Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu ! Mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation ! J'ai rien compris, tu peux en lire, là ? Quel passage ? Le passage des poils, pauvre gnoc ! Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou ? Tu veux que je dise, oh, j'allais, mon pote, tu me passes tes poils ? Oh, bah, ça, c'est ton problème, hein, je t'avais dit de pas jouer au héros ! Oh, trop ! Si tu veux, je peux t'aider, Titof ! Alors ? Attends, je cherche ! Ah, voilà les phases de la lune ! Oh, mince ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est ce soir, la pleine lune ! Oh, ce soir, déjà ? Mais j'ai maudit de sleep ! En plus, c'est la soirée de Nathalie ! Ça aussi, c'est ce soir ! Oh, non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne, elles vont me détester ! C'est clair ! Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut ? Chut ! Un peu moins de bruit, là, hein ! Oh, pfff ! Ouais, c'est bon pour moi ! Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête ! Rendez-vous dans une demi-heure ! Ok ! Ouais, alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc ! Hein ? Du scotch ? Ouais ! On le lance, on le colle et on tire ! C'est du bon scotch, ça va lui arracher les poils, c'est sûr ! Euh... Ok ! Merci ! Armer scotch ! Euh... Où il est ? Ah ! Là-bas ! Huit ! Regarde ! Oh, Matou ! Oh, non ! Là ! Matou ! Viens à toi ! Il faut sauver le soldat Manu ! Laisse-le tomber, Manu ! Viens ! Je suis tout collé ! Attention ! Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi ! J'y allais ! Mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt ! Et toi, tu ne devrais pas déjà y être ? Euh... Oui ! Mais j'avais un truc à faire avant ! Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien ? Ah, ça, oui ! C'est une technique que lui a appris sa mémé et pareil que ça fait fuir les chiens méchants ! Mais c'est une technique de mémé débit, là ! Il n'y a que lui qui y croit ! Euh... Tu crois qu'on peut y aller, là ? On est bien, là, non ? C'est pas ce que je voulais dire ! Je voulais dire que c'est plus prudent qu'on reste encore ici ! Voilà ! OK ! Titeuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée... Ramatou ? Oh, ouais ! Ouais, ouais, je veux bien ! Ouais, ouais, je veux bien ! Ouais ! Oh, Manu ! Ben, vous étiez où ? J'ai méga flippé, là ! Vite ! Allons chez Nathalie ! Ouais, oui, Ramatou ! Titeuf, regarde ! J'ai les poils, t'es sauvé ! On peut aller chez Nathalie, on fera la potion chez elle ! Oh, trop cool, Manu ! Toi, t'es vraiment un pote ! Ramatou ! Ça y est ! Salut, Ramatou ! Ça va ? Salut, bonsoir ! Hugo ! On a les poils ! Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie ! OK ! Oh, t'as vu ça ? Les fiancées, c'est que des obsédés de gési sexuels, hein ! Dis-moi, les poils que t'as prêts, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses ? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave ! Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le voir, hein ! Allez, vas-y, c'est bon, là ! Tiens, Ramatou ! Oh, merci, merci, les filles ! Cadeau ! On s'est tous cotisés, même les garçons ! Oh, merci, les filles, merci ! Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe ! Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans ! Oh, deux places pour le concert de Kevin Lover ! C'est gentil, merci, merci ! C'est... c'est qui, Kevin Lover ? Quoi ? Tu connais pas Kevin Lover ? C'est le plus grand chanteur du monde ! Moi, j'y vais avec Marco, toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein ! Ah, moi, j'adore Kevin Lover ! Tu dis tout le temps que c'est un gros d'as ? Mais pas du fou ! Ben, je vais peut-être proposer à Titef, alors ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est trou, à Titef ? Titef ? Mais n'importe quoi ! Mais il est où, Titef ? Il était avec moi, là ! Et si ça marche pas ? Je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein ! Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre ! Oh ! Oh, tchon ! Faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là ! Hé, Titef, ça va ? Ça y est, il se transforme, ça a pas marché ! Au secours, le chien Garou, Titef s'est transformé ! Le chien, la loue ! Au secours ! Au secours ! Non ! Il faut la sonner ! Titef, c'est là ! Mais pourquoi tout le monde est tru ? C'est moi, Titef, ton vieux pote ! Tu peux pas me faire du mal, hein ! Oh non ! Ramatou ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, enfin ? Oh, merci, mon sauveur ! Nadia, c'est juste un petit câlin de sauvetage de vie, hein ! C'est pas encore du sérieux entre nous ! On a cru que c'était toi ! Mais pauvres gnocs, ça prouvait pas être moi ! J'étais bloqué dans le buisson ! Et c'est là que moi, j'ai vu que c'était Gaufrette ! Ça y est, ils arrivent ! Oh non ! Gaufrette ! Mon petit Gaufrette ! Votre petit chien, là ! Votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein ! Eh ben ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants ! Oh mon Dieu, Gaufrette ! Votre chien est malade, madame ! C'est ça qui le rend agressif ! Vous ne vous êtes rendu compte de rien ? Oh si, il était un peu bizarre ! Mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul ! Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue ! Oh ! Tchon ! Y'a jamais eu de chien garrot, en fait ! J'ai bouffé des poils pour rien de tout ! Tchon ! Tu peux les garder, tes bouquins débiles ! Beaucoup ! Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup ? Bah c'est Ramatou, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas ! Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, alors ? Ah bah ça, c'est un vrai mystère, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors... Pfff, j'y comprends rien ! Tu vas pas aller au concert de ce débile ! Bah euh... Quoi, t'as accepté ? Bah ouais, pour Ramatou, c'est pour lui faire plaisir ! Euh, bah tu l'aimes bien, alors ? Euh... Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attire les garçons ? Oh, j'avais pas pensé à ça ! Bah je dois faire gaffe, alors ! Voilà ! Maintenant, t'as une vraie tronche de savagétude ! J'me a perso... Ben, t'as une vraie tronche de courant ! C'est beau beurre ! J'me a perso ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Je sais pas, c'est un jeu varié ! C'est un jeu naturel ! Musique douce ! JOHNS Je sais pas, c'est un jeu naturel ! T'ou搞 de rire de majeure ! T'oublie c'est un jeu naturel ! C'est bon ? Je sais pas, c'est un jeu naturel ! D'un mur et d'un fraîche. C'est trop nage, c'est test d'aptitude de pécine à deux balles. J'm'en fiche, moi, d'être nageur niveau 2. En plus, y'aura encore ce fatigue de maître maveur. Il me fit sa trouille, moi. Ouais, il paraît que c'est un enchant soldat. À tous les coups, il a dû faire la guerre 14-18 du Vietnam pour être taré comme ça. Plonge immédiatement, soldat ! Euh... ouais, euh... Heureusement que Ramatou est dispensé de pécine, ça lui aurait rappelé des mauvais souvenirs, hein. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est là, Ramatou. Quoi ? Ah, bah ouais. Eh, Ramatou, qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que t'étais dispensé, t'as plus peur de l'eau ? Si, mais la maîtresse a dit que je resterais sur le côté pour vous regarder. Ah, tu veux dire que tu vas nous regarder passer le test ? Tu feras rien que nous regarder, c'est tout ? Ben oui. Ah, ah bon ? Euh, ok. Wouah ! Bravo ! Hé, hé, hé ! Ça va ? Ben ouais, mais y'a Ramatou qui va nous regarder. Faut que j'assure à Max. Ben ouais. Hé, vous n'êtes pas au courant ? Si jamais y'a un test de plonzon, Maxime a dit qu'il plomberait 16 mètres. Il est trop fort. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Trop fort. Ah, Maxime ! Tu es trop fort ! Bravo ! Tiens, mais qu'est-ce qui peut m'énerver, celui-là ? Euh, ça va, petit œuf ? Ouais, ouais, ça va, arrête un peu de te la péter, là, hein. Hein ? Pourquoi ? Parce que la natation, ce n'est pas juste faire quelques brasses dans une petite pataugeoire. La natation, ça peut vous sauver la vie. Oui, oui, d'accord, monsieur. Va falloir vous donner à fond, hein, je veux pas de mauvaises dans ce groupe. Est-ce que c'est clair ? D'accord, monsieur. J'ai rien entendu ! D'accord, monsieur. Repo ! On va commencer par le test d'apnée. Vous restez sous l'eau en retenant votre respiration le plus longtemps possible. Toi, exécution ! Euh, monsieur, vous avez fort qu'il est foufoufiborat. Où est-ce que je suis là ? Bon, très bien, très, très bien, Maxime. Allez, à toi, maintenant. Bravo, Maxime, tu es trop fort, champion ! Euh, ouais ? Comment il fait, ce gnoc ? Je vais passer pour un grenage à côté. Ouais, bah, tu peux laisser tomber, parce que Maxime, il a le gêne du super mec. Il est musclé, sympa, marrant, les filles l'adorent. On peut pas lutter contre ça, donc t'oublies. J'en ai rien à faire de son méga gêne de héros de slip. Tout ça, c'est du flanc. Je vais trouver un truc, moi. Alors, euh... Ouais, voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je prépare mon record d'apnée. Quand j'aurai plus d'air, je prendrai l'air qu'est dans le ballon. Moi, au moins, j'ai le gêne de l'intelligence. Alors, maintenant, c'est au tour de... Moi, monsieur ? Oh, une recrue motivée, c'est bien. Allez, hop ! Oui, euh... Oh, t'es prêt ? Oui, oui, euh... On va pour y passer la nuit, je sais. Oui. Mais qu'est-ce que t'as de tortillé comme ça ? Non, mais ça va, j'y vais, maintenant. Non, bon gagneau, qu'importe quoi, j'ai pas pété. Oh là là. Ça va ? Tu veux que je t'accompagne à l'infirmerie ? Ils auront peut-être des cachets pour tes ballonnements. Oh, mais dégage ! Parce que je t'ai dit que j'ai pas pété. Alors, parcours du combattant, plongeons arrière, slalom, on touche la bouée rouge, un petit crawl jusqu'au tapis flottant, équilibre pendant 10 secondes, on plonge et on revient en apnée pour toucher le bord. Compris ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? J'ai rien compris, moi. Allez, c'est parti. Toi, le champion, tu commences. Ok, monsieur. 1 minute 17, pas mal du tout. Allez, suivant, Titoff. Oh, mais pourquoi, moi ? Allez, c'est parti. Oui, donc, je plonge et après, je... Oui, mais moi, c'est pas grand. Aïe, sale tête bruy. Allez, Titoff ! Allez, on lâche rien ! Un équilibre, maintenant ! Essaie de me contrôler tes mouvements. Oh, c'est ta tête de pauvre gnoc que je vais contrô... que je vais contrôler tout à l'heure. Ça va, petite ? Tu veux abandonner ? Jamais de laver ! Laisse tomber, Titoff, c'est pas grave si tu n'y arrives pas ! Ah, l'affaire, maintenant ! J'ai dit que je pouvais... Bon, on va dire que c'est bon, tu finis avec un petit passage en apnée, allez, hop ! Ah 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 ! Vous avez vu... Ah ! Les doigts dans le... Oh ! Dans le nez ! 8 minutes 45, t'es allé au bout, c'est ce qui compte ! Malheureusement, je peux pas te le valider, t'as manqué une bouée au slalom ! Hein ? De quoi ? Mais non ! C'est le règlement, désolé ! Ben... Faut me le compter, je peux le faire, je vais y retourner ! Mais non, ouais, t'étais pas nul ! Ton sous-lot avant le tapis flottant, c'était pas si mal, hein ! Oh, celui-là, c'était pas fait exprès ! Ramato va me prendre pour agroner ! Allez, à toi, maintenant ! Non, j'ai... J'ai... J'ai peur ! Ben, de quoi ? De... Y'a des requins ! Attends, qu'est-ce que tu fais ? Allez, où cette saleté d'oignon de bois que j'ai l'offée ? Oh ! Oh non, ça craint ! Ben, y'a pas de requins, c'est une piscine ! Ah bon ? Vous êtes sûr ? Regardez ! Il y a un requin, je le vois ! Monsieur, y'a Titeuf qui recommence le parcours ! Arrêtez-moi ! Je crainte ! Ben, il est où ? Oh non ! Tiens bon, Titeuf ! Mais il est en train de se noyer ! C'est bien ! Merci, soldat ! Titeuf, je t'en prie, réveille-toi ! Je ne pourrai pas vivre sans toi ! Oh, Titeuf ! Et voilà petit, c'est réglé ! Mais qu'est-ce qui t'a pris bon sang ? T'étais trop fatigué pour y retourner ! Oh ! Alors là, trop balais, Titeuf ! Le mec qui pète dans l'eau et qui... Ce que je voulais, c'était impressionné, Ramato ! T'as réussi, elle s'en souviendra ! C'est pas tous les jours qu'on sauve quelqu'un de la noyade, surtout quand on a peur de l'eau ! Oh non, mais je suis trop nul ! Tu n'as pas honte, Titeuf, de m'avoir fait peur en te faisant passer pour un requin ? Ce n'est vraiment pas gentil ! Hein ? De quoi ? Tiens ! Il faudra vérifier ! Voilà ! C'est bien fait pour toi ! Tchon ! Moi, c'est Thérèse à Chimain, hein ! Tchon ! Tchon ! Tchon ! Tchon ! Le Pétunia de la mort. Le voilà, le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui, j'ai vu sa photo dans le journal, il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait, il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux, c'est un héros ! C'est à cause de son tatouage. Donc, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage ? C'est comme les indiens qui se font des peintures de guerre, un tatouage ça donne du courage, après on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros ? Bah ouais, lui on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort ? Waouh ! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non ? Mais pourquoi tu veux pas, papa ? C'est juste un petit tatouage de dragonnets. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah pas de tout, j'ai aussi un tatouage. Oh mais enfin, Titov, c'est pas un tatouage, c'est une tâche de naissance. Bah voilà, moi aussi je veux une tâche de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, non, non ! Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zési sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi ! Si tes parents sont pas d'accord... Tcho, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers d'un mois. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça y est, je l'ai. Marqueur, mes garins de l'ébile résistent à l'eau et au temps. Je le fais où ? Bah sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos ? Ah ouais, sur le dos, comme ça ils seront encore plus méga géants le tatouage. Hum... Et voilà, j'ai fini. Il est super ! Ça y est, je suis un héros. Je suis la force ! Ah, je suis le courage ! Tout ça m'envahit, ça me dépense, c'est incroyable ! Ah ! Mais c'est quoi ce truc ? C'est un pétunia. C'est pourquoi tu m'as fait une croque de fleurs toute moisie ? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort ! Bah, comme ça veut pas dire le même, hein ! Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul ! C'est horrible ! Je veux mourir ! Bah quoi, c'est qu'un tatouage ! Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage ? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul du Jésus de Microslip ! C'est un tatouage de fleurs ! Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y'a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite ! Tout de suite ! Allez, faut que ça parte, faut que ça parte ! Je dis, en pitié de la vie, faites que ça parte ! Oh, ça fait mal ! Alors ? Bah, c'est un tout petit, un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti ? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de feuillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf ? Quoi ? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos ? Jamais ! Salut Titeuf, comme personne veut de nous, on a qu'à se marier, non ? Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Ma vie est foutue ! Mais non, c'est bien un pétunia ! C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille ! Rien que le nom, ça fait pas fille ! P-T-U-N-I-A ! Tu vas voir, je suis sûr qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur ! P-D-O-N-C-U-L-P-E-T-A-R-A-T-P-E-T-U-N-I-A ! Ouah ! En plus, elle pue, cette fleur, c'est ça ? Je vais pu être autre ma vie ! Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magiques ? Ouais, magiques ! Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Oh ouais ! Quoi ? Je le sens, Magique, je le sens ! J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit ! Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus ! Il te faut un nom de héros, maintenant ! Le pétunias de la mort ! Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, ces piscines, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage ! 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 Écoutez bien, visage pâle. Tite sauf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tantan, le pétunias de la mort. C'est quoi, ce tatouage ? C'est une fleur ! Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia ! Une fleur, ça n'a aucun pouvoir ! Les Indiens l'utiliser pour des potions magiques, hein, Manu ? Faut que tu nous montres ! Oui, montre-nous, tipeuse ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre ? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine, par exemple. Ben, c'est interdit ! Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi, ton tatouage, j'y veux rien dire. Oui, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec moi ! Hé, toi là-haut ! Descends tout de suite ! Jamais de laver ! Je suis pas une feuillette, je suis le pétunia de la mort ! Voilà, mon petit, ça va aller mieux ! Hé, te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titov, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque ! T'as la force des pétunia indiens ! Euh, tu crois ? C'est sûr, Titov, t'es un héros ! Enchanté, monsieur ! Moi, c'est le pétuniaï de la mort ! On est des tatoués, des héros, on a peur de rien ! C'est bien, petit. C'est le pétuniaï de la mort ! Le Correspondant Étranger C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Y a un anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, ben, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English ? Mais non, pauvignon, c'est moi qui vais apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut, les filles ! Alors, vous aimez mon accent ? Ouais, t'es sûr de ça ? Ben ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, ben, à demain, alors. Ouais, à demain. Ah, Titov, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Malcom, je te présente Titov. Bonne journée, moi te salue. Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça ? Il parle comme un débile ? Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titov, sois gentil, il apprend. Et c'est encore... Bonjour, je m'appelle Malcom. Bonjour, je m'appelle Malcom. Tchon, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Oh, ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touchez-vous. Pourquoi il est ravi de me regarder ? Et pourquoi il va me toucher ? Il est homosexuel. Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait crater les filles, alors ? Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. C'est super bien, je l'ai avec toi. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien ? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là ? Moi, come from Angleterre to... Ici, toi, je lis ta pays. Qu'est-ce qu'il dit ? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Hé, c'est mon correspondant, là. Pentez... Ah, c'est teuf, t'es vraiment lourd. Tu veux pas aller voir ailleurs ? Non, c'est mon cours de speaking English. C'est du travail, alors c'est un vote par terre. Ah, ben... Salut. Goodbye, girls. Moi, rencontrer à vous, très, very sympa. Moi, rencontrer toi aussi. Trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais j'avais vu ça ? Il les a rendus complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. Euh... What ? What ? C'est pas l'accent qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, bah, t'es trop mystérieux. Ah bon ? Mais comment je fais pour qu'elles me comprennent ? Facile. T'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elles non plus, dis n'importe quoi. Essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Oh, ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu veux, Titeuf ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est devenu débile ou quoi ? Titeuf ? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi ? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant. Non, non, la camana. Non, non, il est idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que les pauvets de choses ? Non que la manana. Arrête, j'ai dit. Mais j'allais à l'agneau couvée. Arrête ! Ouais, bon, d'accord. Bon, j'ai fait demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas vrai d'être aussi bête. Vraiment, tout pour se rendre intéressant. Il est mauvais ! T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas ? Bon, c'est mystérieux, il fait quoi encore ? Je dis n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est trop. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là ? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore ? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elle comprenne rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Tcho, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux ? T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm va vous parler. Moi, je fais le traducteur de speaking English. Vas-y, Malcolm. Qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez, j'ai traduit le speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Dis-nous. Oh là, on va pas presser mes neurones de traducteur, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi ? J'y crois pas. Deux secondes ! Vas-y, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient failles de moi. C'est pas vrai, t'invente. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi ? Oh non, je peux pas dire ça. Dis-le ! Attendez, je traductionne à l'envers. Alors, um... Alors, il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur ! Menteur ! Menteur ! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis, il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi ? Menteur ! Venez, les filles, les Anglais, c'est rien que tous des débits. Oui, c'est vrai ! Oh my God, it hurts. Bon, oui, toi et moi, on est frères de baffe. Viens là que je te fasse un calino international. Dis, Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre, les filles, elles adorent l'accent français ? Parce que ça, je peux le faire, c'est pas trop difficile. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre ? What ? Musique du générique Branche et Branchex. Un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de Slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou. Oh, un bisou ? Oh, c'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguése toujours en princesse pour les anniversaires. Je peux me déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important ? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier et un couvercle. C'est pour un concours de cuisine ? Pas du tout, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le bisou de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie ? Oh man, c'est quoi ce costume ? Ça se voit pas, j'ai souhaité que c'est une fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de feuille. Mais justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en souris. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une feuille. Non, j'ai l'air d'une fée. TING ! Toi, c'est magique ! Alors là, il me trompe le slip. Tu peux pour y aller comme ça ? Tu me casses la pied ! Si tu continue, je te transforme au crapaud ! Oh, hello les gars, entrez ! Oh, oh merci ! Merci, c'est gentil ! Oh, merci ! Je suis un prince ! Qu'en passe ça, son prince qui tape premier ! Ta-ta-ta-ta ! Tu as vu mon super déguisement et mon épée ? Mon Dieu trouve que c'est bien trop plaisant. Il me l'a donné à mon cousin, il est trop petit pour lui, maintenant. Faites quoi cette fête de gnoc ? Ouais, un prince trop banal, quoi ! Et puis ça fait bébé, en plus ! Poussez-vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fée, c'est trop chou ! Je peux exaucer Ulf ! Il veut faire disparaître titan ! Abracadabra ! T'es déguisé en fée, c'est chaud ! T'es quoi encore ? Bah c'est original au moins, c'est comme moi ! J'allais pas encore me déguiser en princesse ! Mais que, mais que, mais pourquoi ? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier ? Chevalière, pauvre débile ! Allez, viens, Ramon ! Tiens, je suis qu'un pauvre nul, tu dis quasiment ! T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée ! Allons, chevalier, moi, en prince, mais ça peut pas coller ! Dis, Hugo, tu veux pas échanger avec moi ? T'as pas assez de biceps ? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tranche de slip ! Hum ! Oh, tout, tout, tout ! Tiens, j'ai trop la honte ! Ah ! Vraiment, ça va ! Comment t'as eu cette super idée ? Ben chou... Ah ! Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret, vous votez pour qui ? C filler. Ouais, Amon ! Mais oui, Amon ! Ah oui, Ramon ! Nadia ! Nadia ! Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poukouche-poukouche, y'ai fait la formule magique pour te transformer en crapaud ! Ha ha ! Et si tu changeais de déguisement ? J'ai lu dans un magazine que les filles et ben elles aiment la part féminine chez les hommes Mais j'ai pas de part féminine moi, pourquoi j'aurais une part féminine ? Je suis un garçon Mais non, tu dois montrer que t'es sensible Comme Ramon, t'as qu'elle déguise en princesse Oh mais t'es malade du cerveau de la tête ? Jamais de la vie Manu a raison, c'est trop féminin une princesse Evidemment que c'est féminin, pauvignon C'est une fille Et puis ce sera un clin d'oeil à Nadia qui se déguisait en princesse avant Elle sera trop émue C'est ça, ou pas de bijoux Jean, Nathalie, elle a aucune robe de princesse C'est quoi cette fille ? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter, vite Eh la couette ! Elle est toute rose comme une robe de feuille La voilà ma robe ! Oh là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout J'ai pas commencé trop chaud là-dessous Mais c'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits Sinon tu vas transpirer comme un malade Euh, vous êtes sûr pour le nœud là ? C'est pour la méga-once ? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse ! T'inquiète, ça va le faire, tu vas voir, tu vas toutes les roll-ball Tu taffes, tu... mais t'es super ! Trop chou le déguisement de princesse, trop original ! Ah ouais ! Les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous Mais c'est ma couette qui vit de l'honneur ! Ah, euh non, pas du tout, c'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi Au cas où, enfin, voilà, quoi... C'est ma couette préférée, ramène-moi tout de suite ! Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip ! Non, mais ramasse-moi ça ! Hé, tu me la ramasses ! Il est très beau ton déguisement de nudiste, tu taffes ! Oh non ! Tu savais pas qu'aller mettre son dessus de vie, c'est juste pas de chance ! Je vais t'en manger du slip de lapin féminine ! C'est y est ! Tout le monde a voté ! Le couple du meilleur costume est pour... Ramon ! Et pour son costume... Je suis hyper original de princesse nudiste ! Tu teufs ? Ouais ! Les bisous ! Les bisous ! Les bisous ! Les bisous ! Vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de ZZ ! Le premier qui m'approche, je le trussis dans deux avec ma louche ! Les bisous ! Les bisous ! Les bisous ! Les bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada